Appel national pour une transition politique et compte des élections générales au Gabon qui ne seraient qu'une tentative de passage en force d'un pouvoir agonisant. 1. D'abord, le parti gabonais ACR, Alliance pour le Changement et le Renouveau. opposé à l'organisation des élections générales présidentielles, législatives et locales le même jour au Gabon, a pris avec consternation, au moyen d'un communiqué du centre gabonais des élections CGE, que des élections générales seront organisées le 26 août 2023 en violation flagrante de la loi électorale. Cette loi électorale qui stipule pourtant dans ses articles 25 et 30 que des candidats aux élections gabonaises ne peuvent pas déposer leur dossier tant que les listes électorales n'ont pas été publiées d'une part et tant que les commissions électorales n'ont pas été homologuées d'autre part. Nous insistons sur le fait que, à ce jour, les Gabonais n'ont pas le droit d'aller au vote dans la mesure où aucun Gabonais n'est légalement inscrit sur les listes électorales légalisées. 2. Ensuite, le maintien au pouvoir du chef actuel de l'exécutif gabonais est une violation flagrante de l'article 12 de la Constitution gabonaise. Et voici pourquoi. Premièrement, le président Ali Bongo a eu un accident vasculaire cérébral AVC à Riyad en octobre 2018. Malgré les demandes multiformes, les autorités judiciaires de notre pays, le Gabon, n'ont pas dénié autoriser un examen médical officiel du chef de l'exécutif. Pourtant, l'accident vasculaire cérébral est défini comme la dégradation des nerfs au niveau du cerveau due à un problème de circulation du sang. Et dans ce cas, on parle d'une hémorragie interne. 2. Les conséquences de ces perturbations dans la tête sont plus ou moins importantes et différentes en fonction de la surface de la zone du cerveau qui sont touchées. Concrètement, ces conséquences s'expriment par de nombreux désordres. Premièrement, des désordres physiques, par exemple la difficulté de marcher, de parler. Des désordres psychologiques, comme le changement de comportement. Des désordres cognitifs, par la perte de la capacité de penser, d'avoir une cohérence dans ses idées et d'être capable de résoudre des problèmes, de réfléchir, de prendre des décisions. En tout cas, l'AVC se caractérise par l'apparition des pertes de mémoire, de troubles de raisonnement ou de jugement et n'est pas compatible avec des difficiles charges de la responsabilité d'un État. Deuxièmement, et en général, les troubles cognitifs provoqués par un double AVC, comme dans le cas d'Alibongo, évoluent vers la démence et cela peut se produire, notamment dans le cas de l'affection des petits vaisseaux ou autrement dit d'un AVC de petite taille. Les AVC affectent majoritairement des personnes à la santé très fragile et la conséquence est souvent la mort ou le handicap à travers le monde. Les causes de l'AVC sont nombreuses, mais l'une d'entre elles reste majeure. Le stress, le stress, le stress. Les présidents, les chefs d'État, de gouvernements d'État sont soumis quotidiennement au stress de par leur responsabilité. Or, le chef de l'exécutif gabonais est en principe un président. Donc, le chef de l'exécutif ne peut pas échapper aux conséquences d'un stress et à l'AVC qui en découle. Troisièmement, et dans le cas du Gabon, il est évident et c'est connu dans le monde entier que le double AVC du chef de l'exécutif gabonais en octobre 2018 a mis en danger doublement la République gabonaise. Un, danger pour le chef de l'exécutif lui-même, par risque de refaire un nouvel AVC, voire de mourir et de laisser le pays en de mauvaises mains. Deux, et danger pour le peuple gabonais que le chef de l'exécutif a, par son serment constitutionnel, juré de protéger de toutes les forces qu'il n'a plus à l'article 12 de l'actuelle Constitution. Trois, l'article 12 de la Constitution est violé tous les jours par l'état de santé du chef de l'exécutif gabonais, par le biais des décisions qui sont prises au sommet de l'État et par le laisser-aller qui s'y est installé à cause de l'immaturité des membres du cabinet du président de la République et de l'incompétence des membres du gouvernement. Cependant, que dit l'article 12 de la Constitution gabonaise ? L'article 12 dit que le président de la République prononce le serment irrévocable suivant l'ordre de sa prise de fonction. Je cite « Je jure de consacrer de toutes mes forces du bien au peuple gabonais en vue d'assurer son bien-être et de préserver de tout l'hommage, de respecter et de défendre la Constitution et l'état de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge et d'être juste envers tous. » L'effondrement économique du Gabon et les menaces du pays, des pays voisins, aux frontières de notre pays, prouvent que les capacités cognitives du chef de l'exécutif gabonais ne repondent plus et donc que l'article 12 de la Constitution est remis en question quotidiennement dans l'indifférence des grands corps malades de l'État gabonais. Au vu des arguments médicaux, on se retrouve dans le cas d'une situation exceptionnelle non précisée par la Constitution du Gabon et on peut demander légitimement si l'État de santé du chef de l'exécutif lui permet encore de revendiquer des fonctions suprêmes au moins des élections générales du 26 août 2023 sans mettre en danger la survie du pays dont les frontières sont en train d'être grignotées par des pays voisins sans aucune réactivité des autorités. L'article 13, quant à lui, utilise le terme de vacances de pouvoir et prévoit l'intervention de la Cour constitutionnelle. Dans ce cas, quelles sont les compétences de cette Cour constitutionnelle en matière de santé ? Un avis médical a-t-il été demandé avant d'envisager une nouvelle élection présidentielle et des élections générales le même jour ? Pourquoi cette fuite en avant ? Pourquoi cette fuite en avant ? Pourquoi cette fuite en avant ? Un avis médical a-t-il été demandé avant d'envisager une nouvelle élection présidentielle et des élections générales le même jour ? Pourquoi cette fuite en avant ? On insiste là-dessus. Où sont les médecins qui ont le devoir de protéger leurs patients ? A commencer par le chef de l'exécutif gabonais. En conclusion, face au problème cognitif du chef de l'exécutif gabonais et face aux dangers qui menacent le Gabon à l'intérieur comme à l'extérieur de ses frontières, l'ACR s'est engagée dans la dynamique pour la transition politique au Gabon et rejette ses élections générales peu crédibles du 26 août 2023. L'ACR soutient le projet de transition politique au Gabon par la nécessité patriotique afin de redonner le pouvoir au peuple par le moyen d'une transition politique au Gabon. Il est temps pour toutes les forces vivres de la nation de réclamer à nouveau la fin du système despotique et la transition avant des élections. Tout passage en force le 26 août est d'avance de nul et de nul effet. Enfin, nous appelons solennellement à un accord entre les forces vivres de la nation Bantou qui est au Gabon pour une transition politique et qui fera échec au projet de remplacer les Bantous de notre pays par de nouveaux Gabonais venus d'ailleurs et qui sont inscrits massivement sur les listes électorales en violation de l'article 2 de la Charte des Nations Unies qui porte sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, y compris au moyen du scrutin qui respecte les standards internationaux. Nous disons que toutes les forces vivres de la nation Bantou en République gabonaise doivent se mettre d'accord pour la transition politique au Gabon. Cet accord doit, un, accepter à un changement et à une restauration de la dignité du peuple Bantou qui est au Gabon face à l'idéologie sectaire contraire aux principes de la démocratie et de la liberté véritable. Deux, appeler à une prospérité retrouvée des Bantous du Gabon après des décennies de souffrances indestructibles infligées au peuple gabonais par l'abandon des principes, des valeurs, des normes en République gabonaise. S'incliner devant la mémoire des victimes de la gestion chaotique du Gabon et décider d'oeuvrer pour que le despotisme soit l'isant démocratique et concerté du pouvoir agonisant au Gabon le Parti démocratique gabonais. Ce type d'organisation sociale inefficace et les dissensions dont il en résulte n'est plus jamais pro-décité au Gabon ou ailleurs. Parfaire l'oeuvre de libération du peuple gabonais amorcé par toutes les forces vivres de la nation sans exclusif, notamment en mettant en application les principes de l'enregistrement de population, de réconciliation nationale, de tolérance et de solidarité en poursuivant la tâche ardue de reconstruction, de développement socio-économique et de promotion de la culture démocratique authentique. Reconnaître la nécessité d'une assemblée constituante ou d'une nouvelle conférence nationale souveraine en lieu et place de l'Assemblée nationale et du Sénat gabonais afin d'inventer un nouveau futur pour le Gabon. Nous devons convenir de ce qui suit avant qu'il ne soit trop tard au Gabon. 1. Sans querelle autour du leadership, les forces vivres de la nation Bantu qui est au Gabon font les déclarations de toutes les organisations qui soutiennent la mise en place d'une transition politique avant d'organiser les prochaines élections politiques au Gabon. 2. La répartition de forces vivres de la nation au sein de la conférence nationale souveraine qui doivent porter la transition au Gabon est la suivante. Primo, les organisations politiques. 2. Les organisations de la société civile. 3. Le patronat. 4. Les militaires retraités. 5. Les organisations confessionnelles. 6. Les artistes, les intellectuels et les grandes figures. 7. Les sages de la nation. 3. La désactivation du pouvoir exécutif agonisant s'impose au Gabon ni par puissance ni par force mais par un accord entre toutes les forces vives de la nation du fait de la violation permanente du serment constitutionnel qui, selon l'article 12 de la constitution oblige le président du Gabon à disposer de toutes ses forces pour protéger le peuple gabonais. Le peuple gabonais n'est plus protégé par le chef de l'exécutif du fait de son état de santé affaibli et qui affecte gravement la république gabonaise. La constitution quant à elle la cour constitutionnelle ne consentant pas la vacance du pouvoir suite à l'état de santé du chef de l'exécutif et en application de l'article 12 de la constitution les forces vives de la nation ont le devoir historique de réclamer la destitution du pouvoir exécutif pour protéger le peuple gabonais de tout dommage. Fort de tout ce qui précède le processus de transition politique au Gabon s'appuiera au Gabon sur les articles 1 et 2 de la charte des Nations Unies qui reconnaissent explicitement le principe de l'égalité des droits des peuples et de leurs droits à disposer d'eux-mêmes. Ces articles qui sont la base de la transition politique au Gabon rappellent que je cite tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes en vertu de ce droit ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique social et culturel. Quatre les aménagements légaux rendus nécessaires par les dispositions du présent protocole sont discutés au sein d'eux l'assemblée constituante que le peuple appelle de tous ses vœux au Gabon. Fait à Ottawa le 1er juillet 2023 Bruno Ben Moubamba Président de la Serre Pé Président de la Serre